Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie pour moi d'être parmi vous et nous allons entendre la parole de Dieu à travers le pasteur Roland Laos. Sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur avec un chant de notre frère Jocelyn Serri. Tu es mon refuge et ma forteresse, ma force et ma joie, mon allégresse. Tu es mon refuge et ma forteresse, ma force et ma joie, mon allégresse. Dans la détresse, je t'ai invoqué et tu m'as relevé. Seigneur, je te louerai toujours, je célébrerai ton amour. Dans ta présence, je me suis réfugié et tu m'as consolé. Seigneur, je te louerai toujours, je célébrerai ton amour. Tu es mon refuge et ma forteresse, ma force et ma joie, mon allégresse. Mon amour, mon allégresse. Merveilleux Jésus, c'est lui notre refuge et sans plus tarder, nous allons entendre la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, et merci pour votre fidélité au programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et Joël, nous voulons encore te remercier pour ton chant de louange qui a béni nos cœurs. Nous parlons aujourd'hui de notre capacité qui vient de Dieu et pas de nous-mêmes. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 à 6, nous lisons verset 1er, Paul nous dit « Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes ? Ou aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous ou bien de vous ? » Nous voyons que les lettres de recommandation, c'est pour les hommes. Mais notre recommandation vient de Dieu, de l'œuvre qu'il accomplit en nous. Alors, c'est ça toute la question que Paul pose ici. Comment allons-nous répondre à cette question en servant le Seigneur ? Avons-nous besoin d'une recommandation pour les autres ? Ou il y a un moyen que Dieu a permis, vraiment, pour démontrer l'œuvre qu'il accomplit en nous et qu'il nous recommande ? Il dit au verset 2, « Vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant et sur les tables de pierre. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur vos cœurs. Quelle grâce ! Nous voyons que nous vivons vraiment une autre alliance. L'alliance dont tout était écrit sur les tables de pierre. Maintenant, Dieu a choisi d'écrire sur nos cœurs, mes frères et sœurs. C'est vraiment une autre étape pour l'homme et l'homme n'a plus besoin de recommander l'homme. Par ses écrits chez nos cœurs, Dieu va nous recommander. Et nous voyons que par le ministère de l'Esprit, Dieu arrive. C'est le Saint-Esprit. Ça ne vient pas de l'homme qui écrit avec de l'encre chez les tables de pierre, mais ça vient par le ministère de l'Esprit qui écrit. De par la révélation que nous recevons de l'Évangile, il écrit sur nos cœurs. Et cela nous emmène à avoir une foi. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans le prochain verset, « Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. » Cette œuvre qui se fait par le Saint-Esprit en nous, qui est emmenée par les onctions apostoliques, les onctions dans l'Église, qui révèle cette parole à nos cœurs, nous emmène à accepter l'œuvre de l'Esprit en nous. Et cela, comment dirais-je, nous affirme, c'est une affirmation à nous-mêmes et aux autres, que Dieu a œuvré dans notre cœur. C'est une confirmation. Quand les autres voient cela, ce qui est écrit dans le cœur, ça vient affirmer vraiment que la main de l'homme, le doigt de l'homme n'était pas là. C'était le doigt de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a eu accompli cette œuvre par la révélation qu'il a emmenée lui-même à travers son onction dans notre cœur. Alors, nous voyons que non seulement ça confirme les choses dans nos vies, mais il y a une foi qui devient notre force, notre assurance, une autorité dans l'esprit, parce que nous pouvons venir et parler avec notre propre autorité, notre propre capacité, notre propre assurance. Et on sait quand cela est de l'homme. Mais là, quand Dieu agit comme cela, nous pouvons reconnaître Dieu à travers de ce qui est transmis dans l'esprit, que cela ne vient pas de la force de l'homme, de son intelligence, de sa capacité. Non. Et cela est rassurant. Cela est rassurant, cela nous donne une foi pour proclamer l'Évangile avec force et avec assurance, frères et sœurs, pour nous tous. Alors, on ne se fie pas seulement sur notre connaissance, sur nos études, on ne se repose pas sur nos forces. quand tout vient de notre capacité, ça égale au ministère de l'homme et pas de l'esprit. Le ministère de l'esprit que nous devons porter en nous pour œuvrer pour lui vient d'une capacité de Dieu. ça vient d'en haut et pas de l'homme. C'est pour cela, frères et sœurs, je vais vous encourager ce matin, car quand nous comprenons ces choses et que nous permettons cette œuvre, parce que tout commence là, tout commence par cette lumière qui vient dans notre cœur pour que Dieu réussisse son œuvre, de là va découler une assurance pour œuvrer pour lui. Et quand nous savons que cette œuvre se fait en nous, personne ne doit être intimidé pour vivre l'Évangile, les proclamer et parler aux autres parce qu'il saura que maintenant cette assurance vient de Dieu. Personne ne doit être en retrait, mais tout au contraire, offrons-nous quand nos vies sont transformées comme cela, nous devenons les ministres de l'esprit et non des ministres de la loi. L'esprit donne la vie aux autres. La loi va tuer. La loi impose, s'exige, ça emmène un fardeau sur les autres et même sur nous. Mais là, il y a une liberté parce que nous savons que dans ce que nous vivons, qui nous emmène à proclamer clairement l'Évangile, il y a une liberté qui va venir dans la vie des autres. comme cela est venu dans la nôtre. Alors, c'est une grande grâce que Dieu nous donne à participer, pas dans nos capacités à son œuvre, mais dans la sienne. Alors, le Saint-Esprit, il écrit cette révélation dans nos cœurs, il fait l'œuvre en nous, il élimine ce que nous sommes, il fait disparaître tout ce qui pourra venir de nous. Sinon, ces choses vont surgir, vont vouloir se mélanger. Mais nous voulons être un instrument qui est libéré et purifié de ce que nous sommes. Quand c'est nous qui vivons, c'est nous qui allons faire quelque chose pour Dieu. Mais quand nous ne vivons plus, Dieu fera ce qu'il veut au travers de nous. La capacité vient entièrement de lui à ce moment-là. Et c'est l'image de Jésus qui est portée et son cœur est transmis. Alors, nous voyons que ça nous emmène à porter quelque chose de simple et de ne pas fabriquer. L'homme fabrique les choses, mais quand nous devenons libres, Dieu écrit dans notre cœur, fait l'œuvre en nous, nous portons quelque chose de simple et Dieu fait son œuvre. Alors, nous voyons que cette œuvre est tellement essentielle, elle nous qualifie, mes frères et sœurs, c'est cette œuvre qui nous recommande. Les hommes n'ont pas besoin de nous qualifier et de nous recommander. Dieu le fait. Grâce soit rendue au Seigneur. C'est une grande libération pour nos vies. Dans Galates, chapitre 1er, verset 11, il dit, Paul dit, « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » La source n'est pas venue de l'homme, même si Dieu se sert de cet homme. « Car moi-même, je n'ai ni reçu ni appris d'un homme. » Et ce n'est pas de l'intelligence de l'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. à ce qu'il dit, verset 15, « Mais quand celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. » Alors, nous voyons que l'homme devient exclu de toutes ses œuvres et il faut que sa capacité soit exclue. D'accord ? Alors, nous voyons que non seulement ça nous montre que l'œuvre qui est faite en nous vient démontrer que nous ne serons plus sous le régime de l'homme ni le régime de la loi, ni le contrôle de l'homme, ni le contrôle de la loi. Dans Romains chapitre 7 verset 6, voilà comment il le confirme, comment œuvrer dans le ministère de l'esprit. Mais maintenant, verset 6, nous sommes dégagés de la loi car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs. Nous sommes devenus libres de cela. De sorte que nous nous servons sous le régime nouveau de l'esprit. Voilà comment nous servons le Seigneur. un régime nouveau de l'esprit et non de l'homme et non plus sous le régime ancien de la lettre. Le régime de la grâce et de sa force. Alors, nous voyons, frères et sœurs, que d'une part, quand la révélation vient dans nos cœurs, Dieu écrit ça dans nos cœurs, ça, et l'œuvre de l'esprit se fait en nous, ça nous donne une assurance. Mais ensuite, la grâce de Dieu qui vient nous aider pour faire l'œuvre, vient encore confirmer que notre capacité ne vient pas de nous. Alors, nous voyons, de par l'œuvre qu'il fait en nous et de par la force qu'il nous donne pour faire son œuvre, ces deux choses viennent confirmer que rien ne vient de nous. De Corinthiens 12, verset 9, Paul nous dit, « Il m'a dit, « Ma grâce te suffit car ma puissance accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » De plus en plus que nous voyons que Dieu fait disparaître ce que nous sommes, nous allons avoir recours à la puissance de Dieu, à cette puissante grâce et suffisante à chaque fois que nous avons besoin de servir le Seigneur ou faire face à quoi que ce soit pour l'Évangile et pour œuvrer pour Lui. Et pour terminer, nous voyons dans 1 Corinthiens 15, verset 10, Paul nous dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » C'est l'œuvre qu'il a accomplie en moi. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Amen. Alors, nous voyons la révélation écrite dans nos cœurs, nous voyons l'œuvre de l'Esprit qui est faite en nous et nous voyons la grâce de Dieu qui vient maintenant pour nous aider et ces trois démontrent que notre capacité n'est pas présente et ne doit pas être présente pour œuvrer pour Dieu, mais elle vient de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime et à bientôt. C'est la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos qui a été là pour nous apporter l'Évangile. Quelle grâce, quel privilège. Nous vous encourageons à continuer à être fidèles à nos émissions et bien sûr, connectez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. N'oubliez pas, nous avons aussi envie d'entendre vos témoignages, vos questions et pourquoi pas vos commentaires en vous adressant à l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit très bientôt. Sous-titrage ST' 501